Générique Mal en point avec une place de barragiste, les Lillois doivent réagir face à un adversaire proche au classement, le Sporting Club de Bastia qui reste sur deux défaites consécutives et qui n'a plus marqué à l'extérieur depuis la deuxième journée. Des discussions et tractations sur le rachat potentiel du LOSC par l'homme d'affaires ispano luxembourgeois Gérard Lopez sont en cours mais Frédéric Antonetti du retour de suspension, lui il veut se concentrer sur le terrain uniquement. Le début de rencontre sera plutôt à l'avantage des Lillois mais ce sont les Bastia qui vont se procurer la première véritable occasion avec ce ballon gratté par Yannick Cahuzac, Alain Samaximin repique comme il aime tant le faire mais la tentative de l'ancien joueur de Saint-Etienne trouve le poteau de Vincent Enyama, c'est la quatrième fois que Alain Samaximin trouve un montant. Pas de réussite pour Samaximin et les Bastiais, la réaction des Lillois va intervenir à la 34e minute, la seule véritable opportunité des Dogs. La frappe de Corchat est sortie par Jean-Louis Léca 0-0 à la pause hormis l'occasion de Samaximin et celle de Corchat ne s'est pas passé énormément de choses. On assiste à une domination stérile des Dogs face à des Bastiais qui les contiennent sans trop de mal. Dans le deuxième acte, c'est sur coup de pied arrêté que les Dogs vont se montrer dangereux à l'image de cette tête de Renato Sivelli magnifiquement renvoyée par Jean-Louis Léca. On avance dans cette partie. La faute de main de Sébastien Scilacci va engendrer un coup franc que va tirer et transformer Sébastien Corchia pour le 1-0 à la 51e minute. Quatrième coup franc direct pour Sébastien Corchia sur les 10 buts qu'il a inscrits en Ligue 1. Le stade Pierre-Montroy est soulagé, peut exulter. D'autant que 6 minutes plus tard, suite à cette accélération de Sankari, le petit ballon glissé pour Slity et renvoyé par Léca est en position licite. Eder marque le deuxième but, 2-0, sa deuxième réalisation depuis le début de la saison pour le Portugais. Les Lillois sont complètement déchaînés et veulent éteindre toute forme de suspense. Slity très bon encore une fois ce soir, glisse à Sankari qui perd son duel face à Jean-Louis Léca. On en reste à 2-0 et au lieu d'avoir le 3-0, ce sont les Corses qui vont réduire l'écart et de bien belle manière par l'intermédiaire de Sadio Diallo. Deuxième réalisation du Guinéen, le très bon travail initial de Bifouma, la remise intelligente de Saint-Maximin. Et la lucarne trouvée par Sadio Diallo-Main en restera là pour la centième à Pierre-Montroy. L'île s'impose 2 buts 1 et signe sa troisième victoire de la saison pour revenir à la hauteur des Bastiais au niveau du classement. Les Corses sont battues pour la troisième fois consécutive. L'île n'est plus barragiste.